Dans les relations sentimentales, aussi amicales, familiales, professionnelles, qui fonctionnent, quand je dis qui fonctionnent, qui sont saines, solides, stables, harmonieuses, j'ai remarqué un paradoxe, peut-être là tu as remarqué aussi, on va parler dans cette vidéo. Peut-être ça t'est arrivé, tu t'occupes plus ou moins de ta santé, peut-être avec du sport, des activités de ce genre, tu as des amis, tu sors un peu avec elles, tu as un travail qui te plaît plus ou moins, disons que ça va grosso modo bien dans ta vie, tu rencontres cet homme et là, tu oublies progressivement, sans même t'en rendre compte au début, mais peut-être en en parlant là, tu as peut-être ce souvenir, tu oublies progressivement tous les autres domaines de vie qu'on vient citer, et donc le temps que tu investis et les activités que tu as dans ces autres domaines, pour te focaliser sur cette personne et l'objectif d'avoir cette relation avec lui. Et tout ça t'entraîne dans certains comportements de choix qui vont au fond, de façon automatique, comme un réflexe conditionné, orienter tes mini-prises de décision et les grandes prises de décision sur avant tout, comment je peux faire pour créer et augmenter, faire améliorer cette relation en premier, et c'est bien ça le sujet, plutôt que comment améliorer la relation que j'occupe avec moi-même en premier. Et si tu as déjà saisi cette orientation, c'est ça qui crée le paradoxe, c'est-à-dire que je veux améliorer, je veux créer d'abord et améliorer cette relation avec cet homme qui est nouvelle et grandissante, mais le choix que je fais, c'est de focaliser d'abord sur la relation, ça peut être, si tu veux, compréhensible d'un premier temps. Le problème de ça, ça t'amène à plein d'exemples comme je peux avoir régulièrement et que je trouve plutôt intéressants, je vais en partager un ici, c'est cet homme me plaît, je m'aperçois qu'il a peut-être des valeurs simples, il n'est pas trop dans le bling-bling, etc. Et j'ai peur que moi, qui aime justement, par exemple, une belle voiture que j'ai achetée, j'ai peur qu'à ses yeux, ça fasse justement un décalage et justement qu'il ait une anxiété de performance ou qu'il ne se sente pas à la hauteur avec moi, qu'il a envie de mettre fin à la relation. On avait parlé de ça précédemment, cette notion d'anxiété ou de pression du résultat. Si ça t'intéresse, je mettrai la vidéo ici que tu pourras aller voir juste après. Donc, je pense que je suis un peu trop contrasté avec lui, avec ma belle voiture, donc je vais décider par rapport à la relation. D'un premier temps, je pense à la relation et à lui, relation récente, que je vais peut-être, pourquoi pas, vendre ma voiture et prendre un vélo à la place. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, si tu veux, je me prive en fait de la capacité paradoxalement à améliorer cette relation, puisque qui je suis dans tout ça ? Est-ce que moi, je grandis personnellement ? Parce que si j'adore les voitures et que je pense que pour lui, ça ne fait pas l'affaire d'avoir une voiture de steep, je suis en train de penser de lui en premier. Mais est-ce que moi, je suis OK avec ça ? Est-ce que intrinsèquement, au niveau de mes besoins, est-ce que ça me fait du bien ? Certainement que la question, elle n'a été pas posée à ce moment-là, mais si elle est posée, vraiment, je me pose, je me dis, tiens, vraiment, est-ce que, après l'effort que j'ai fait pour avoir cette belle voiture, je prends du plaisir quand je suis avec, est-ce que ça vaut le coup, concrètement, pour moi, d'un premier temps, de m'en séparer, pour la relation ? La question, elle peut être très intéressante à se poser. Et de la même manière, pour d'autres exemples que tu peux vivre, encore une fois, au quotidien. Tu sais, ce que je te partage, au fond, c'est ce que je défends, en tout cas, ce à quoi je crois, c'est l'approche humaniste, humaniste dans le sens où c'est l'individu, toi donc, qui est au centre du système et en t'enrichissant, sur tous les plans intellectuels, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai envie de développer chez moi, sur le plan émotionnel, sur le plan de mes activités, de mes domaines de vie, qu'est-ce que je peux faire qui me fait grandir à partir de là ? Oui, je vais pouvoir remplir cette relation de mes connaissances, de mon savoir, de mon expertise dans tel ou tel domaine, s'il y a des domaines d'activité qui nous intéressent, de ma capacité à me relater à l'autre sur le plan émotionnel. En gros, je vais faire grandir la relation, la relation avec lui, parce que j'ai fait grandir la relation avec moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est merveilleux. Quand je m'enrichis, émotionnellement, je suis plus stable, je suis plus serein, je peux aller vers la relation. Et c'est ça que je te parlais dans la notion d'écologie, c'est est-ce que c'est bon pour moi ? La mini-décision ou la grande décision que je m'apprête à prendre, je prenais l'exemple de la voiture, ça peut être aller en week-end avec lui, est-ce que d'abord c'est bon pour moi ? Concrètement, par rapport à ce qui est important à mes yeux, les objectifs que je me fixe dans mes domaines de vie, mon ressenti, d'accord ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Si vraiment je vibre à 100%, je dis oui, je sens que c'est bon, cool. Est-ce que c'est bon pour lui maintenant ? Est-ce que c'est bon pour la relation plus globalement ? Et pour finalement, à un niveau plus grand, l'univers, pour tout ce qu'il y a autour de moi ? Si je réponds oui, 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 à ce moment-là, on fonce. Parce que quand je fais ça, je ne crée plus, si tu veux, de l'attente. L'attente qui crée elle-même la frustration. Et l'autre qui reçoit cet enrichissement, c'est un bonheur pour lui. C'est à ce moment-là qu'il a envie lui-même, par, si tu veux, effet de récéprocité, de se dire, tiens, elle m'apporte de la valeur. C'est vrai que c'est intéressant ce qui est en train de se passer. J'ai envie moi aussi de faire des choses qui me nourrissent. Et chacun, du coup, après, va amener son apport de valeur. Ce qu'il va faire quoi ? C'est qu'à chacun des prochains rendez-vous, la semaine prochaine, le week-end, on va se voir au restaurant la semaine d'après, il y aura toujours de la nouveauté, il y aura toujours quelque chose qui va être amené de nouveau. Et ça, c'est juste génial parce que ça donne envie de passer encore plus de temps avec la personne. Mais si à chaque fois, je vais le voir en rendez-vous, et comme j'ai pensé à lui chaque jour, chaque jour, comment je peux faire en sorte qu'ils soient intéressés par moi, etc., etc. Qu'est-ce que je fais pour moi dans tout ça ? Je vais juste amener cette personne qui est encore plus en manque, en attente. Donc, tu saisis cette histoire de paradoxe des relations qui sont saines, qui sont harmonieuses et qui sont stables et durables. C'est quand, justement, dans cette relation, dans ce système, chacun des individus prend en considération qu'il est vraiment important, se nourrit en premier, pense d'abord à ses besoins, ses valeurs, ses objectifs, et à partir de là, se demandera si c'est également bon pour l'autre et prendra des décisions grâce à la communication ensemble pour justement trouver une association par rapport à ce qui est important pour chacun. Et c'est ce truc-là qui va faire que le mec en face, parce que je m'adresse aux femmes ici, le mec en face va dire, c'est génial, ce qu'elle apporte, c'est justement grand, ça me fait du bien et j'ai envie de passer du temps avec elle parce qu'à chaque fois que je la vois, j'apprends des choses de nouveau. Et oui, les hommes comme les femmes adorons apprendre des choses, adorons avoir des discussions passionnantes, intrigantes, mystérieuses. Et pour ça, il faut absolument s'apporter de la valeur. Je sais que quand tu regardes ce type de vidéo, c'est ce que tu fais. Tu t'apportes de la valeur et après, quand tu vas pouvoir entrer en relation, tu vas pouvoir apporter déjà par ta compréhension des choses nouvelles et par ton partage des choses nouvelles, aussi bien qu'à tes copines. D'ailleurs, partage massivement ce type de vidéo si elle t'apporte de la valeur à tes copines parce que le but du jeu, encore une fois, c'est qu'on puisse se connecter, ça apporte un max de valeur. Quand tu vas dans la direction de toi en premier, ça commence par exemple en se levant, en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi qui est génial et qui va me permettre de développer une journée merveilleuse, c'est-à-dire que je vais commencer vraiment à incarner la joie dès les premières minutes de ma vie. Ce n'est pas pour autant que je vais faire 6 heures, 7 heures, 8 heures en pensant qu'à moi à 300%, mais juste déjà les 10, 15, 20 premières minutes de ta journée, ça éclaircit et ça inonde, ça rayonne de ta lumière tout au long de la journée. Imagine si tu fais ça tous les jours. Si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir tous les secrets pour conquérir un homme et surtout les façons de communiquer qui vont faire la différence et éviter toutes les erreurs qui plombent tes relations. J'ai mis à ta disposition une formation offerte sous forme de 3 vidéos que tu regarderas directement dans la description si tu rends ton adresse mail. Ça sera un plaisir pour moi de te partager tous ces détails et qui, encore une fois, je pense, t'apportera un maximum de valeur sur la compréhension du fonctionnement du cerveau masculin, si je peux dire, ou plutôt simplement, qu'est-ce qui se passe à la tête des hommes et surtout, comment communiquer efficacement avec eux pour éviter tous ces malentendus, ces incompréhensions et ces éloignements indifférents, voire des fois un peu avec mépris. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de t'éviter au maximum. Donc, tout est dans la description de cette vidéo. Je te retrouve dans ta boîte mail et également sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501